Donc, c'est le problème général de la connaissance qu'on désigne par épistémologie. Mais il y a un autre sens que vous rencontrerez souvent dans les bibliothèques, dans les intitulés de cours, et qui est un peu le sens ordinaire en français. C'est le sens où épistémologie, ça signifie la philosophie des sciences. Et ça peut signifier soit la philosophie des sciences en général, c'est-à-dire l'examen de la méthode, des problèmes de la justification, ou bien, comme l'a fait ce matin, pour ceux d'entre vous qui étaient là, mon collègue Michael Esfeld, qui enseigne un cours de philosophie de la nature et de la philosophie des sciences dans le département, mais c'est en MA. Ça peut vouloir dire, donc, philosophie des sciences, et ça peut aussi vouloir dire philosophie d'une science particulière. Par exemple, on dit épistémologie de la physique, épistémologie des mathématiques, épistémologie de la biologie. Et dans ces cas-là, ça veut toujours dire qu'on examine les méthodes, les justifications du savoir dans un domaine particulier. Donc, ce sont deux sens qui sont assez différents, parce que le premier sens est très général, et il couvre non seulement le savoir scientifique, mais aussi le savoir ordinaire. Après tout, il n'y a pas de raison de penser que le savoir que vous avez est entièrement scientifique. Il y a plein de savoirs qui sont parfaitement ordinaires. Je sais qu'il y a des tables dans cette pièce, je sais qu'en ce moment, j'ai un caleçon sous mon pantalon, je sais qu'il pleut après avoir neigé, et je n'ai pas besoin de particulièrement avoir des lumières scientifiques pour savoir ces choses-là. Donc, il est certain qu'on peut réfléchir parfaitement sur la notion de savoir, comme l'ont fait les grands philosophes, à partir de ce qu'on peut appeler le savoir naturel, le savoir commun, le savoir ordinaire. Évidemment, ce qu'il y a de mieux en matière de savoir, c'est le savoir scientifique. Donc, mais c'est comme avec une voiture. Vous pouvez rouler avec une petite Fiat, et vous arriverez très bien à votre destination. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi avoir une Cadillac ou une General Motors, mais enfin, ce n'est pas une très bonne idée, vu que de toute façon, ils viennent de rendre leur dépôt de bilan. Donc, avoir une voiture beaucoup plus vrombissante. Et c'est sûr qu'on peut penser que vous irez beaucoup plus vite à votre destination si vous avez une grosse voiture vrombissante. Mais il n'y a aucune raison que la petite Fiat ne vous emmène pas non plus à votre destination. Donc, elle est aussi une voiture, elle aussi, elle roule. Et le savoir, c'est très démocratique. Ça commence même quand on dit, je sais qu'il y a des oranges dans le frigo, et il n'y a pas besoin d'avoir des lasers et des accélérateurs de particules pour savoir ça. Alors, moi, je vais prendre le sens de épistémologie, le premier. Théorie générale de la connaissance, philosophie de la connaissance. Et c'est un sens qui, comme je viens de le dire, n'est pas exactement celui qui est dominant aujourd'hui dans la langue française. Donc, je suis conscient de faire une petite déviation, une petite torsion au vocabulaire français. Évidemment, épistémologie, ça vient du grec épistémé, qui signifie savoir. Et ce que j'entends par épistémologie ressemble beaucoup à ce qu'en allemand, on appelle théorie de la connaissance, c'est-à-dire kentnistheorie, qui est un terme qui est employé essentiellement depuis le XIXe siècle, à la suite de Kant. mais ça correspond au sens épistémologie. Les Anglais utilisent épistémologie exactement au sens où moi je vais l'utiliser, c'est-à-dire au sens de théorie de la connaissance. En anglais, vous trouverez quelquefois des choses comme épistémologie of physics, épistémologie of mathematics, mais habituellement, épistémologie, ça désigne justement la théorie générale de la connaissance. Il y a un vieux terme qu'on utilise quelquefois en français, c'est gnozéologie. C'est pas très joli à dire, mais surtout si vous revenez du cours tout à l'heure et puis que vous voyez votre petite amie ou votre petite amie, et que vous dites qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure de la gnozéologie, ça ressemble un peu à une consultation médicale, et donc c'est pas très facile à utiliser, mais gnozéologie, évidemment, ça vient du grec gnomone, le jugement, gnozé, le savoir, et c'est aussi un terme qui vient du grec. Alors il y a un philosophe français qui s'appelle Émile Meyerson, qui avait écrit un livre en 1912 qui s'appelle Identité et réalité, et lui, il utilisait le mot exactement au sens de théorie générale de la connaissance, quelquefois en allemand, on emploie à Wissenschaftler, au sens de théorie générale de la connaissance, pas de philosophie des sciences. Donc c'est le savoir en général, dans toutes ses propriétés les plus générales, et Meyerson utilisait ça. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, dans la philosophie française, il y a eu une influence de plus en plus grande des gens qui ont fait de l'histoire des sciences. Et ces gens-là, comme Gaston Bachelard, comme Georges Canguilhem, comme Michel Foucault, et comme beaucoup de philosophes des sciences, ils se sont appropriés le mot épistémologie, et ils ont dit, l'épistémologie, c'est nous. C'est nous qui faisons de la philosophie des sciences, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils ont rejeté le mot épistémologie traditionnelle. Mais je ne vois pas de raison d'abandonner le mot traditionnel. On s'en est expliqué, Julien Dutant et moi, dans un petit livre dont je vais parler dans un instant. Donc, je trouve que philosophie de la connaissance va très bien, théorie de la connaissance va très bien, et épistémologie va très bien aussi pour désigner ce que nous voulons faire. Voilà, un terme de vocabulaire sur ce qu'on veut faire. Alors maintenant, de quoi est-il question dans cette affaire ? On va essentiellement discuter deux sortes de problèmes. L'un que je vais appeler le problème analytique, l'autre que je vais appeler le problème dialectique, pour prendre une terminologie un peu kantienne ou aristotélicienne par certains côtés. Le premier problème, le plus difficile, et celui qui va nous occuper en bonne partie, c'est un problème un petit peu, enfin, un problème de définition. Comment est-ce qu'on peut analyser la connaissance ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Qu'est-ce que c'est que connaître ? Mais de façon très très générale, c'est-à-dire à la manière philosophique, à la manière dont Platon le fait, comme on va le voir. Est-ce que la connaissance, par exemple, elle se décompose en des sous-parties ? Est-ce que c'est un terme simple qui contient des parties, par exemple la croyance, par exemple la vérité ? Ou bien est-ce que c'est un terme qui n'est pas simple ? Pardon, est-ce que c'est un terme complexe qui comprend des sous-parties, ou est-ce que c'est un terme simple qui ne peut pas être analysé ? Comment est-ce qu'on peut analyser le concept de connaissance par rapport à d'autres concepts, celui de justification, celui de croyance, celui de vérité ? Donc, c'est le problème de savoir comment analyser la connaissance et analyser notre notion ou notre concept ordinaire de connaissance. Ça, c'est le problème, je dirais, principal. Il y a un deuxième problème qui est lié à ça et qui est différent. C'est ce que j'appelle le problème dialectique. J'appelle dialectique parce que, je prends dialectique au sens d'Aristote ou de Platon, au sens de, vous avez un adversaire et il faut que vous répondiez. Et dès qu'on discute le problème de la connaissance, il y a toujours des adversaires qui arrivent et ces adversaires, ce sont les sceptiques. Ce sont des gens qui vous disent, vous nous parlez de connaissance, vous faites comme si ça existait, mais en fait, vous n'en savez rien, on ne sait pas ce que c'est la connaissance et en fait, on ne sait rien. Alors, le sceptique, il est comme un démon ou comme un méchant diable selon les images et les histoires qui sont racontées. Il y a des histoires de malingénie, des histoires de savants fous qui vous mettent vos cerveaux dans des cuves de formoles qui accrochent des électrodes et qui vous font croire que le monde extérieur existe alors qu'en fait, vous n'êtes qu'un pauvre cerveau qui trempe dans un laboratoire. On vous invente de toutes sortes de scénarios, des rêves. Bon, ça, comme on va voir, ça fait partie de l'épistémologie, de la théorie de la connaissance. En quelque sorte, c'est un peu la menace. C'est la menace sceptique. C'est l'idée que peut-être nous ne savons pas comment définir la connaissance. Peut-être que la connaissance n'existe pas. Et ça rejoint évidemment la première question au sens où le sceptique dit non seulement la connaissance n'existe pas, mais en plus on ne peut pas la définir. Et c'est parce qu'on ne peut pas la définir, justement, qu'on a un argument pour dire qu'on ne sait rien. Et donc le sceptique est en quelque sorte une espèce de démon ou comme Satan. C'est l'esprit qui toujours nie et qui veut s'opposer au dogmatique. Le dogmatique, c'est celui qui dit il y a de la connaissance. Et le sceptique, c'est son opposé. Alors, j'appelle ça le contexte dialectique parce que c'est un contexte adversarial dans lequel vous avez quelqu'un qui prétend connaître le dogmatique et vous avez son adversaire standard qui est le sceptique. Donc, ce sont ces deux grandes questions qui m'intéressent. Je rappelle à nouveau, vous m'interrompez dès que vous... Alors, c'est une vieille tradition, une vieille tradition qui est dans la philosophie grecque depuis Piron, dont les vies des philosophes illustres de Diogène Laherse racontent qu'il disait qu'il ne savait rien, mais quand il avait besoin de manger des figues ou qu'il avait soif, il savait bien où trouver une carafe d'eau, où sont les figues, et donc, une objection qu'on a souvent faite contre Piron, c'est que, quand même, il était bien obligé de savoir quelque chose. Mais enfin, dans les histoires des philosophes illustres de Diogène Laherse, on nous raconte que Piron était un petit peu comme... il était une espèce d'irresponsable, un peu comme Bob Dylan. Il ne savait pas remplir des chèques, qu'il ne savait pas signer ses contrats, il ne savait pas trop, il savait juste jouer un peu la guitare. Donc, c'est... Enfin, je suis influencé par une biographie de Bob Dylan que j'ai lue, dans laquelle on dit qu'il était totalement irresponsable et qu'il s'en fichait. Bon, Carnéade est une autre sorte de sceptique, ce n'est pas le même sceptique que Piron, j'en parlerai dans deux séances. Carnéade, c'est quelqu'un qui dit on ne sait pas, mais on a quand même des probabilités. On a une capacité à avoir au moins des représentations plausibles. Piron, il dit on ne sait rien. Sextus est aussi un sceptique de l'Antiquité qui a défendu une forme de Pironisme. J'expliquerai ces distinctions-là, mais enfin, c'est certainement un scepticisme moins fort que de dire, par exemple, qu'on a seulement des croyances qui sont probables, peut-être assez probables, peut-être très probables, plutôt que des connaissances. C'est moins dangereux, effectivement, que le sceptique. Mais enfin, si on y songe, c'est quand même problématique aussi. Si je dis, il est probable que je suis dans un bâtiment de l'Université de Genève, en un sens, c'est aussi embêtant que de dire que je ne le sais pas, parce qu'appeler probable des connaissances qui semblent être certaines, ça paraît très étonnant. Donc, ce seront mes deux questions. Alors, je voudrais, en fonction de ces deux questions, essentiellement, vous proposer un certain nombre de thèmes, dont, encore une fois, c'est ceux que j'ai planifiés, en accord avec Julien Dutant, pour qu'il y ait une correspondance entre ce que nous faisons, respectivement. Mais, en même temps, ça peut très bien être modifié, on peut changer l'accent, selon qu'on s'aperçoit que tel ou tel sujet est assez épuisé. Donc, dans le prochain cours, je vais vous faire une petite séquence, dans les deux prochains cours, je vais faire une séquence historique. Je pense qu'on ne peut pas faire de la philosophie exclusivement analytique, il faut faire aussi de l'histoire. Donc, je vais reprendre le dialogue de Platon le plus célèbre qui porte sur le problème de la connaissance, qui est le théétète. Je ferai quelques rappels venant du théétète de Platon. Et puis, le théétète discute essentiellement ce que je viens d'appeler le problème analytique, la définition de la connaissance. Et puis, ensuite, dans le cours suivant, je parlerai des fameux arguments des sceptiques, tels qu'on les trouve chez ce philosophe du IIe siècle après Jésus-Christ, qui est Sextus Empiricus, qu'on appelait Sextus l'Empirique, qui a reproduit les arguments des sceptiques anciens. Et puis, nous aborderons les problèmes contemporains, et en particulier, un problème sur lequel Julien Duton parlera beaucoup, qui est ce qu'on appelle le problème de Guettier. Et ce problème de Guettier nous servira un petit peu de matrice, c'est-à-dire de point de départ, pour répondre à un certain nombre de questions sur la connaissance. Il nous permettra d'analyser une conception de la connaissance, que j'appellerai l'internalisme. Ensuite, il nous proposera d'en analyser encore une autre, qu'on appellera la théorie conditionnelle. Bref, j'ai prévu de consacrer quatre séances à ça. Mais, là aussi, peut-être, je réduirai la voilure. Ensuite, j'examinerai le problème du scepticisme. Je discuterai l'argument sceptique principal, la réponse du dogmatique, une réponse qu'on appelle le contextualisme. Et nous terminerons par l'analyse de la valeur de la connaissance. Je me rends compte que je n'ai pas mis les dates ici, mais enfin, je les restituerai sur les diapos. Voilà donc mon plan. Alors, il n'y a qu'un livre, c'est comme à la messe, il n'y a qu'un seul livre à lire, c'est celui que j'ai fait avec Julien Dutant, il y a quelques années. C'est notre Bible. Mais, en fait, nous l'avons fait parce que nous n'avions pas d'instrument de travail. Donc, nous avons décidé de faire un recueil de textes. Alors, il y en a de nombreux exemplaires à la bibliothèque de philosophie, mais il est facile d'accès. Ça s'appelle « Philosophie de la connaissance » et donc « Épistémologie » et c'est publié chez Vrin dans une collection de poches et vous le trouverez à la bibliothèque. Bon, j'ai aussi écrit un article qui s'appelle « Philophie de la connaissance » dans un livre qui s'appelle « Précide philosophie analytique » qui donne un petit peu une synthèse. Vous avez aussi une très bonne présentation dans le livre de Roger Pouivet qui vient de paraître cette année qui s'appelle « Philosophie contemporaine ». Il y a un chapitre intéressant, « Platon, thé, tête, sextus ». Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a un livre sur le scepticisme de Claudine Thierselin et il y a aussi un livre de moi qui s'appelle « Va savoir » qui porte sur la connaissance. Ça, c'est pour la littérature en français. Mais évidemment, il y a une littérature très vaste en anglais que j'ai mise aussi dans les... Mais en français, il n'y a pas énormément de choses. C'est pour ça que je me permets de me citer moi-même. Et c'est parce que, pour le moment, il n'y a pas d'ouvrage de travail autre que cela. Mais je sens ça habituellement, je n'aime pas trop citer mes écrits. mais je le fais quand même. Voilà. Alors, je vais commencer par le problème analytique d'abord. Avez-vous des questions sur ce programme, sur ce stade ? Non ? Bon, alors, les philosophes qui ont discuté la théorie de la connaissance sous l'épistémologie, je les ai mis en effet la liste. Bon, vous avez... Si vous voulez, ce n'est pas ce dont je vais traiter, je n'en parlerai que partiellement puisque j'ai dit que je parlerai de Platon et des sceptiques, mais si je devais faire un cours historique, ce qui est toujours aussi une possibilité, et ce qui aurait été très intéressant aussi, j'aurais discuté les auteurs qui sont là. j'aurais discuté bien sûr sur Platon dans le Téétète, mais aussi dans le Ménon, où vous allez voir, il y a justement le fameux problème de la valeur de la connaissance, à quoi ça sert la connaissance ? Pourquoi savoir plutôt que pas savoir ? Après tout, on est peut-être mieux dans un hamac à attendre que ça passe plutôt que de te chercher à savoir des choses et ouvrir des livres. Donc, quelle est la valeur de la connaissance ? Qu'est-ce qu'il y a tellement de mieux à savoir plutôt que de ne pas savoir ? C'est vrai qu'après tout, on n'est pas du tout obligé d'aller à l'université, peut-être qu'il vaudrait mieux justement se reposer dans un hamac plutôt que de chercher à savoir. Donc, cette question est présente dans les dialogues de Platon, sextus dont on parlera, mais bien sûr, il y a toute une théorie de la connaissance au sens d'une gnozéologie, d'une épistémologie chez les stoïciens qui adoptent une position antithétique par rapport à celle des sceptiques. Les stoïciens sont des dogmatiques, ils pensent qu'il y a du savoir et qu'on peut savoir. Bien sûr, je n'ai pas mis Aristote parce que c'est presque comme si c'était Dieu le Père, donc il est derrière les coulisses. Les philosophes médiévaux ont discuté de la théorie de la connaissance en ce sens-là. Le grand livre de Leibniz, Les Nouveaux Essais, porte là-dessus. J'aurais très bien pu faire un cours portant exclusivement sur les Nouveaux Essais de Leibniz. C'est un peu ce que je ferai l'an prochain, portant sur l'analyse de la connaissance. Vous avez aussi plusieurs chapitres dans le livre de Russell qui s'appelle « Problèmes de philosophie » qui discute les problèmes un petit peu sous la forme dont je vais les discuter aujourd'hui. Un article du célèbre philosophe anglais J.E. Moore qui s'appelle « Uncertainty » et je discuterai un autre texte qui est dans le recueil du temps et de moi-même « Wittgenstein » de la certitude et puis il y a l'article dont on a il y a l'article dont je parlais tout à l'heure de Gettier « La croyance vraie justifiée est-elle de la connaissance » et il y a des travaux de philosophie analytique contemporaine très nombreux qui nous serviront d'arrière-plan mais que je ne discuterai pas directement. Donc voilà les questions. Donc je voudrais d'abord dans cette première séance faire quelques remarques sur bon c'est un peu un grand mot de dire la logique je vais dire sur la signification des mots savoir et connaître. Partons des choses les plus simples. Prenons quelques énoncés standards qui attribuent la connaissance. Premièrement on constate que voici des exemples de savoir je sais j'ai mis à chaque fois je sais vous pourriez vous poser on pourrait poser la question de savoir si c'est différent quand je dis il sait mais je vais dire je sais je sais que les neutrinos n'ont pas de masse c'est fort ça c'est effectivement une pièce un morceau de savoir scientifique maintenant quelque chose de beaucoup plus ordinaires je sais que Carla aime Nicolas enfin du moins je sais maintenant vous noterez que je peux utiliser au lieu du verbe savoir le verbe connaître et vous avez le même schéma en français et en allemand en allemand vous avez wissen pour savoir que et vous avez kennen pour savoir plus un complément d'objet alors on dit savoir plus complément d'objet vous dites je connais Paris vous dites pas je connais que Paris à ce moment là c'est la ville qui est le complément d'objet ou bien je connais Laetitia Castilla j'ai de la chance et ça aussi c'est un savoir d'objet donc une première réflexion qu'on peut se faire c'est quelle est la différence entre savoir quelque chose qui est un complément d'objet avec une proposition je sais que Carla aime Nicolas ou que les neutrinos n'ont pas de masse et puis savoir à propos d'un objet on peut voir qu'il y a des différentes sortes d'attributions du verbe savoir et est-ce que ça a un sens particulier c'est là que la philosophie commence parce que c'est bizarre de dire bon ça nous paraît naturel de dire je sais que Genève est au bord du lac Léman ou je sais que l'université se trouve à côté la faculté des lettres se trouve dans le parc des Bastions mais c'est encore autre chose de dire je connais l'université de Genève là c'est un complément d'objet ou bien si je dis je connais Genève et ça soulève une question de savoir quelle est la relation entre ces deux sortes de savoir donc on peut déjà noter ça maintenant il y a d'autres choses d'autres contextes dans lesquels nous attribuons le savoir qui ne sont pas tout à fait pareils que la série 1 à 4 c'est la série 5 6 et 7 je sais jouer de la guitare là vous remarquez vous avez savoir avec un infinitif je vous signale entre parenthèses que ça serait bizarre de dire je connais jouer de la guitare ça on ne peut pas dire donc ça indique quelque chose on dit savoir avec une proposition savoir que wissen en allemand alors en anglais knowing that et il y a ce que l'anglais appelle knowing how savoir comment et je dis je sais jouer de la guitare je sais l'anglais et quand on dit je sais l'anglais ça n'a pas le même sens du tout que je connais Paris vous voyez que là vous avez je sais l'anglais c'est un complément d'objet mais ça veut dire quelque chose de tout à fait différent de je connais Paris je sais que il y a récemment eu je ne sais pas si ça a eu lieu en Suisse mais il y avait en France il y a quelques mois une publicité où on voyait un Bobby ensanglanté à Londres ou bien alors un individu ayant manifestement une tête d'anglais et la publicité disait arrêtez de massacrer l'anglais et c'était une publicité pour des cours pour suivre des cours d'anglais dans une école dans le genre Berlitz ou dans le genre donc c'est pas la même quand on dit je sais l'anglais c'est pas la même chose que quand on dit je massacre l'anglais je sais l'anglais il est clair que ça ressemble beaucoup plus à je sais jouer de la guitare ou à je sais comment aller à la bibliothèque c'est à dire c'est un savoir comment c'est un savoir faire et il est clair aussi que ça semble pas être exactement le même type de savoir que celui qu'on a quand on dit je connais Paris ou quand on dit je sais que Genève est au bord du lac Léman pour le moment je rentre pas dans le détail je rentre pas dans la théorie je fais seulement des remarques de grammaire avec la langue française et d'ailleurs entre parenthèses ce serait très intéressant de faire la même bon j'ai mentionné l'allemand qui a des distinctions semblables à celle du français on peut constater qu'en anglais la distinction qu'il y a entre savoir que et puis savoir faire ou savoir jouer du piano les anglais ils ont pas ils ont pas know plus l'infinitif vous pouvez pas dire en anglais I know play the piano on dit je sais I know how to play the piano je sais comment jouer du piano et donc il y a la distinction entre savoir que et savoir comment qui se trouve aussi en français on dit je sais comment faire je sais comment m'y prendre je sais comment faire des crêpes Suzette mais la plupart du temps en français vous avez savoir faire et là vous voyez il y a une différence parce que c'est la différence qu'il y a entre le savoir théorique et le savoir pratique savoir que Genève est dans le lac Léman savoir que les neutrinos n'ont pas de masse savoir que le théorème de Fermat a été démontré récemment ça ce sont des savoirs propositionnels mais il y a des savoirs pratiques savoir faire des crêpes savoir allumer du feu avec des bouts de bois savoir faire du vélo avec juste une seule roue ça ce sont des savoirs pratiques et c'est pas du tout clair que c'est le même genre de savoir alors la question que ça pose chaque fois qu'on s'interroge comme ça sur la grammaire en philosophie c'est est-ce que ces distinctions grammaticales renvoient à des distinctions réelles autrement dit est-ce que ce que les mots veulent dire implique qu'il y a une vraie différence entre les deux types de savoir ou bien est-ce que finalement c'est seulement superficiel mais nous avons bien l'intuition que si le langage fait la distinction peut-être bien que la distinction existe quand même réellement donc c'est intéressant je crois de réfléchir à ces questions voici quelques autres exemples encore d'attribution de savoir là je suis très empirique à vrai dire j'ai même des collègues qui lorsqu'ils font ce genre de choses ils appuient sur google et puis ils cherchent des occurrences sur google ça donne des résultats quelquefois un peu échevelés bon je sais que ce que vous dites est vrai là vous voyez le savoir que vous attribuez est très vaste ça signifie toutes les choses que vous dites je sais qu'elles sont vraies ça fait beaucoup de choses parce que si vous dites par exemple tout un tas de bêtises je peux aussi attribuer un savoir en désignant non pas le contenu du savoir comme quand on dit je sais que les neutrinos n'ont pas de masse ou bien je sais que Carla aime Nicolas mais on peut aussi attribuer le savoir qu'une certaine proposition est vraie je sais que la phrase killer n'éradique à côté bas est vraie c'est une phrase en serbe qui signifie le radiateur ne marche pas donc je supposais que je sache que cette phrase est vraie dans la circonstance particulière bon maintenant il y a d'autres morceaux de savoir que nous attribuons je vais employer cette expression un morceau de savoir il y a des pièces de bœuf chez la boucherie il y a des pièces de savoir à l'université je vous en découpe il sait qui est l'horasmet est-ce que vous savez qui est l'horasmet ça c'est le savoir qui c'est pas savoir comment c'est pas savoir que mais c'est savoir qui est une certaine sorte de personne apparemment ça s'applique à des personnes qui est l'horasmet vous savez oui bravo un point la fille de Johnny Aliedé et de Nathalie Baye bon donc ça et la réponse effectivement c'est identifier la personne donner une description qui identifie la personne bon évidemment supposé que j'habite à côté de chez elle et puis qu'on me dise qui est l'horasmet c'est ma voisine bon à ce moment là l'identification n'est pas la même et savoir qui ça demande une certaine sorte d'identification pareil avec des localisations il sait où sont les toilettes au fond du couloir là vous avez à ce moment là une réponse avec une localisation et puis il y a le savoir pourquoi qui semble être aussi une autre sorte de savoir il sait pourquoi le premier ministre est si séduisant c'est un exemple que j'avais trouvé au moment où il y avait un autre premier ministre bon donc là aussi encore on peut se poser la question est-ce que tous ces savoirs c'est une seule et même espèce qui a différentes incarnations si je puis dire est-ce qu'il y a un genre qui a des espèces ou bien est-ce que c'est à chaque fois des savoirs différents est-ce que par exemple le savoir que est de la même espèce que le savoir qui est-ce que c'est de la même espèce que le savoir comment que le savoir où que le savoir pourquoi et il semble que ça ne soit pas tout à fait le même savoir par exemple le savoir pourquoi c'est le savoir des causes donc savoir pourquoi c'est savoir quelles sont les causes de tel ou tel phénomène ou c'est le savoir des explications est-ce que tout ça c'est des sortes de savoir différents ou bien est-ce que c'est un seul et même type de savoir qui a quelques diversifications mais qui repose sur les mêmes choses donc il y a un problème d'emblée qu'on peut voir avec la grammaire qui est le problème de l'unité du savoir on sait beaucoup de choses et on sait apparemment toutes ces choses de différentes sortes de manières savoir où aller pour trouver du bon nougat ça c'est un savoir particulier mais est-ce que c'est le même que savoir où trouver des neutrinos si je fais une expérience de physique alors c'est intéressant aussi quand on fait de la grammaire de faire des comparaisons c'est pas un cours de linguistique que je suis en train de faire mais il me semble que en réalité les linguistes ont beaucoup étudié tout ça et il y a toute une littérature qui existe sur les différentes expressions de ce qu'on appelle les verbes épistémiques les verbes de savoir alors c'est assez intéressant de voir que quand vous essayez de prendre les mêmes expressions mais avec croire ça vous donne un résultat totalement différent bon vous pouvez dire je crois que les neutrinos n'ont pas de masse vous pouvez dire je crois que Carla aime Nicolas mais vous ne pouvez pas dire je crois Paris vous ne pouvez pas dire je crois Laetitia Casta ou plus exactement ça veut dire à ce moment là tout à fait autre chose on va y venir dans un instant quand on dit je crois quelqu'un ça ne veut pas du tout ça ne veut pas du tout dire que le quelqu'un est l'objet de notre savoir ça veut dire qu'on croit en quelqu'un ça veut dire que la personne on a confiance dans cette personne ce n'est pas le même sens non plus je crois jouer de la guitare bon je crois jouer de la guitare ça a un sens dans la langue française ça veut dire par exemple si je me mets à la guitare et puis que je produis quelques notes et puis que je fais un sourire béat d'un air de dire regardez comme mon jeu de guitare est joli vous pouvez me dire oui tu crois jouer de la guitare mais bon de même quelquefois il m'arrive de prononcer des phrases en italien et mes amis italiens me disent tu crois parler italien donc c'est mais ça dans ces cas là ça veut dire quand je dis je crois jouer de la guitare ça veut dire quelque chose non seulement de tout à fait différent de je sais jouer de la guitare mais ça veut dire même quelque chose d'opposé je crois jouer de la guitare ça veut dire je ne joue pas du tout de la guitare je m'imagine je crois que je joue mais en fait je ne joue pas donc savoir ça indique quelque chose d'intéressant si vous savez jouer de la guitare alors il semble que ça implique que vous jouez de la guitare mais si vous croyez jouer de la guitare vous ne jouez pas de la guitare ou vous jouez quelque chose qui est une espèce d'horreur et si vous allez essayer de séduire une femme en allant jouer de la guitare au pied de sa chambre comme dans comme dans Don Juan c'est raté c'est c'est si vous voulez pousser la canzone bon je crois l'anglais alors là aussi c'est pas possible de dire quelque chose comme ça on peut dire je connais l'anglais il ne faut pas dire je crois l'anglais je crois comment aller à la bibliothèque là aussi c'est très intéressant on ne peut pas dire je crois comment aller à la bibliothèque donc il semble bien qu'il y a des déterminismes il y a des lois dans la langue donc ça aussi c'est une observation me semble-t-il importante en revanche vous pouvez dire des choses du genre suivant je crois que ce que vous dites est vrai rappelez-vous tout à l'heure on avait ma comparaison c'était je sais que ce que vous dites est vrai je peux dire je crois que ce que vous dites est vrai je crois que la phrase qu'il ernera dit qu'à côté bas est vraie ça aussi vous pouvez le dire pas de problème mais maintenant le pendant de il sait qui est l'horasmet si vous essayez de dire il croit qui est l'horasmet là aussi ça ne veut rien dire c'est très intéressant de voir quand la langue en quelque sorte nous met des sens interdits nous dit vous ne pouvez pas aller par là ça signifie que il existe un savoir qui mais il n'existe pas de croire qui est-ce que c'est vrai on peut bien avoir des croyances sur qui peut être quelqu'un qui croyez-vous que je suis dit quelqu'un dit une dame que vous essayez de séduire et qui vous envoie une claque parce que vous êtes un peu avancé qui croyez-vous que je sois nous n'avons pas élevé les vaches ensemble et bien là oui évidemment ça peut se dire mais on ne peut pas dire il croit qui est l'horasmet on ne peut pas dire non plus il croit où sont les toilettes en revanche vous pouvez dire où croyez-vous que sont les toilettes mais on ne peut pas donner un complément d'objet avec une interrogative telle que croire il croit pourquoi le premier ministre est si séduisant ça non plus ça ne se dit pas donc c'est intéressant de noter ces choses là donc ça montre quoi pour le moment ça montre que la structure de nos attributions de savoir et de nos attributions de croyances est différente bien sûr je pourrais être beaucoup plus si j'avais fait un effort pour prendre la terminologie des linguistes je pourrais être beaucoup plus je pourrais essayer d'utiliser ces faits il existe une littérature importante sur ces problèmes là bon je continue ma méthode un peu empirique et puis un peu vagabonde d'analyse des attributions il y a un contraste qui est dans toutes les langues mais qui existe en français entre deux sens du mot croire qui est le sens de croire au sens avec un complément d'objet soit un complément d'objet propositionnel soit un complément d'objet nominal et le sens de croire en vous croyez en Dieu vous croyez en votre bonne étoile vous croyez en Barack Obama mais c'est pas la même chose nécessairement que croire que Dieu existe que l'on a une bonne étoile que Barack Obama est un génie est-ce là aussi nous pouvons nous poser la question quelle est la relation entre les deux est-ce que croire en Dieu c'est la même chose que croire que Dieu existe pas sûr bon évidemment si vous vous dites je crois en Dieu mais Dieu n'existe pas là vous êtes un peu coincé vous avez dit quelque chose de contradictoire mais est-ce que croire que Dieu existe c'est la même chose que croire en Dieu oui dans certains contextes mais pas toujours par exemple quand je dis je crois en Barack Obama c'est pas la même chose que croire que Barack Obama existe c'est sûr que je crois qu'il existe donc il y a une différence vous ne dites pas je connais en Dieu ça c'est aussi intéressant vous ne pouvez pas dire je connais en Dieu et vous ne pouvez pas dire je connais en Barack Obama la croyance peut avoir le sens de la confiance mais le savoir n'a pas le sens de la confiance donc ça montre qu'il y a une différence de logique et de signification très nette entre les deux verbes un autre point encore intéressant que je vous signale il y en aurait d'autres ça pourrait être un exercice d'essayer de continuer à s'interroger là-dessus croire peut-être attention je m'avance beaucoup mais on pourrait discuter de cette question pendant un cours entier croire il y a un sens normal dans lequel on peut dire que la croyance est volontaire on peut dire des choses du genre j'ai décidé de croire que la crise financière serait de courte durée je suis allé à Davos j'ai parlé à tous ces financiers internationaux ils m'ont convaincu et j'ai décidé de croire que la crise financière serait de courte durée ou bien j'ai rencontré Madoff dans son appartement new-yorkais il m'a dit on dit beaucoup de menterie sur moi des méchancetés c'est pas vrai j'ai décidé de croire que la crise serait de courte durée mais quand vous employez le mot savoir à la place de croire quand vous dites j'ai décidé de savoir que la crise serait de courte durée là ça paraît très bizarre parce que on ne peut pas volontairement décider de savoir je veux dire je peux immédiatement décider de croire quelque chose au sens où je prends la résolution de tenir une certaine proposition comme vraie mais je ne peux pas décider de savoir de la même manière bien sûr je peux par exemple décider de savoir au sens où je peux décider de faire quelque chose qui va produire en moi le savoir par exemple je vais chercher une encyclopédie à la bibliothèque si je dis j'ai décidé de savoir que l'Australie est une grande île désertique largement désertique et bien il me suffit pour moi d'aller à la bibliothèque d'ouvrir une encyclopédie ou un atlas et de voir la carte de l'Australie et de voir qu'elle est encore plus désertique ces jours-ci parce qu'il y a plein d'incendies partout du côté du sud donc je peux certainement provoquer en moi des événements qui vont causer mon savoir mais je ne peux pas directement décider de savoir c'est pas possible en revanche je peux en un certain sens en tout cas le langage l'exprime ainsi je peux en un certain sens décider de croire bon donc si je dis je veux savoir si Carla a eu beaucoup d'amants c'est vrai que je peux dire ça mais ça signifie simplement je veux acquérir l'information nécessaire me permettant de savoir si Carla avant d'épouser Nicolas a eu beaucoup d'amants donc ça c'est mais ça ne peut pas être un savoir immédiat donc j'en conclue la croyance peut être volontaire ou en tout cas le langage nous autorise dans certains cas à employer le mot croire comme l'expression d'un acte volontaire mais pour le savoir ça ne va pas alors ça reflète certainement un fait important je crois que la raison est simple on ne peut pas en quelque sorte savoir à volonté le savoir c'est quelque chose de passif ce n'est pas quelque chose d'actif est-ce que la croyance peut dans certaines circonstances peut-être la croyance religieuse être volontaire j'ai décidé de croire en Dieu ça m'am j'y crois pas trop mais j'ai décidé de croire en Dieu parce que je me sens mieux donc je reviens à ma question initiale est-ce qu'il y a plusieurs sortes de savoir on a vu tout à l'heure qu'il y avait des attributions de savoir qui étaient avec un complément propositionnel savoir que et d'autres attributions de savoir qui sont avec un complément d'objet savoir que Carla M. Nicola savoir connaître Paris et c'est marqué dans le lexique puisque donc on a le verbe connaître qui est différent du verbe savoir donc est-ce que ce sont deux sortes de savoir différents est-ce qu'on peut dire comme le dit Bertrand Russell dans les problèmes de philosophie que quand on a savoir que plus une proposition c'est une connaissance de vérité tandis que savoir plus un complément d'objet enfin pardon connaître plus un complément d'objet c'est une connaissance d'objet Russell fait une distinction et il fait il dit qu'il peut y avoir que ça recoupe dans une large mesure une connaissance directe et une connaissance par description en particulier réfléchissez à la chose suivante si je dis je connais Sarkozy mais je ne l'ai jamais rencontré ça paraît très bizarre de dire ça si vous connaissez quelqu'un ou si vous connaissez un lieu ou si vous connaissez un ensemble de lieux par exemple si je dis je connais l'Italie ou un pays même des choses très grosses je connais le monde je connais l'univers si vous dites ça il semble difficile d'imaginer que vous ne puissiez pas avoir une relation quelconque une relation directe avec la chose que vous connaissez en revanche quand vous avez un savoir que un Wissen plutôt qu'un Kennen et bien à ce moment là vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation directe avec la chose par exemple vous pouvez savoir que Sarkozy est un homme politique sans jamais avoir rencontré Sarkozy peut-être même sans avoir jamais vu une image de lui vous pouvez avoir un savoir parfaitement indirect mais si vous dites je connais Sarkozy ça implique presque toujours que vous l'avez rencontré bon si je dis je connais Laetitia Casta ça signifie pas que je la connais au sens biblique mais ça signifie au moins que je l'ai rencontré ça signifie mais si je dis je sais que Laetitia Casta est une actrice ou un mannequin français à ce moment là ça peut être un savoir que j'ai qui est complètement indirect ça peut être quelqu'un qui me l'a raconté ça peut être quelque chose que j'ai lu dans un journal etc. donc vous voyez il y a un caractère direct de la connaissance d'objet qui fait que il semble que ce soit une connaissance que l'on puisse avoir par la perception ou au moins par une certaine sorte de contact direct tandis que le savoir de proposition le savoir de vérité peut être indirect je ne dis pas évidemment que le savoir de vérité est toujours indirect mais il peut être parfaitement indirect alors il y a quand même ça soulève une question parce que c'est vrai que si je dis je connais Sarkozy ça n'implique pas exclusivement que je lui ai serré la main que je l'ai rencontré ça peut aussi impliquer que je sais des choses sur lui que j'ai des propositions je connais Sarkozy ça peut vouloir dire je sais que Sarkozy est un homme politique un peu agité ou bien je connais Sarkozy ça peut vouloir dire je sais que Nicolas Sarkozy est un homme politique disons de droite ou bien je sais que Nicolas Sarkozy est un homme politique qui a succédé à Jacques Chirac et ainsi de suite je peux savoir connaître Sarkozy ça veut dire qu'on connaît une liste de propositions donc il y a quand même un lien entre un et deux c'est à dire que les deux savoirs ne sont pas le même mais il semble que si vous connaissez un objet vous devez connaître beaucoup de propositions par exemple quand je dis je connais Genève ça ça signifie comme je viens de le dire que j'ai une relation directe avec Genève que j'y suis allé par exemple il serait très bizarre de dire je connais Genève mais je n'y suis jamais allé il y a des villes dont on rêve ou qu'on connaît par exemple moi à une époque je croyais que comme j'avais lu les oeuvres de Borges je connaissais Buenos Aires presque par coeur parce que je l'avais lu il y a des gens qui ont lu Ponçon du Terrail les mystères de Paris qui croient connaître Paris parce qu'ils ont lu des livres ils ont une connaissance indirecte et finalement ils connaissent aussi bien en ayant lu des livres que l'objet ça paraît bizarre quand même de dire je connais Paris mais juste par les livres ça paraît un peu bizarre il faudrait quand même mieux que vous y soyez d'un autre côté c'est ça le point que je veux avancer maintenant d'un autre côté c'est vrai aussi que si je dis je connais Paris ça signifie que je sais des choses sur Paris propositionnellement je sais par exemple que Paris est au bord de la Seine que Paris est une grande ville que Paris est une capitale que Paris contient beaucoup de French Cancans et toutes sortes de choses de ce genre Deuxièmement alors là passons maintenant à l'autre distinction que nous avons tout à l'heure vue j'en ai déjà parlé il semble qu'il y ait une distinction nette entre le savoir-faire qui est le savoir pratique savoir comment faire une omelette savoir comment faire des enfants qui semble être un savoir pratique par rapport à un savoir propositionnel je sais que Tegucigalpa est au Honduras je sais trouver Tegucigalpa sur la carte et là aussi vous avez le même problème que celui que je posais à l'instant avec la différence entre les connaissances de vérité et les connaissances d'objet comme je le disais tout à l'heure quelle est la relation entre ces deux savoirs il semble bien que par exemple savoir trouver Tegucigalpa sur la carte c'est un savoir pratique mais vous ne pouvez pas savoir trouver Tegucigalpa sur la carte si vous ne savez pas que Tegucigalpa se trouve à tel ou tel endroit sur la carte c'est à dire que Tegucigalpa est en Amérique centrale si vous dites je sais trouver Tegucigalpa sur la carte mais je ne sais pas que Tegucigalpa est en Amérique centrale à ce moment là vous allez chercher avec votre doigt sur la carte et puis vous allez chercher longtemps parce que si vous regardez la carte de l'Asie vous ne trouverez pas Tegucigalpa donc il semble bien que avoir un savoir comment implique un savoir propositionnel alors inversement l'inverse ne semble pas vrai je veux dire est-ce que ça implique que je sais comment 2 et 2 font 4 si peut-être peut-être parce que peut-être que savoir que 2 et 2 font 4 c'est savoir comment faire l'addition 2 et 2 font 4 dans certains cas il y a des rapports entre les deux voici la les différences entre les deux bon si je dis il sait que Genève est en Suisse bon excusez-moi il devrait y avoir ici des Italiques je devrais l'écrire autrement il sait que Genève est en Suisse n'est pas un savoir-faire mais c'est un savoir propositionnel mais comme je le disais à l'instant le savoir propositionnel n'est pas un savoir-faire mais beaucoup de savoir-faire sont des savoirs propositionnels je vous donne un exemple il sait comment trouver un restaurant il semble il semble que si je vous dis il sait comment trouver un restaurant ça implique qu'il sait par exemple qu'il y a un restaurant dans ce quartier que ce restaurant est un restaurant libanais que cet autre restaurant est un restaurant turc que ce troisième restaurant est un restaurant marocain bref il a un savoir sur les sortes de restaurants qui est un savoir propositionnel et pourtant nous disons il sait comment trouver un restaurant par exemple il sait comment trouver un bon restaurant grec bon c'est un savoir faire mais en même temps il présuppose un savoir que donc le savoir faire se donne comme je le disais tout à l'heure souvent avec une construction à l'infinitif je vous disons je sais jouer du piano je sais nager le crawl elle sait faire du kayak elle sait boire son schnapps sec cul sec il sait recoudre lui-même ses boutons dans tous ces cas là c'est savoir plus un infinitif les linguistes emploient le terme infinitif nu ça signifie que c'est l'infinitif comme complément d'objet direct du verbe et je reviens à nouveau à la question est-ce que le savoir comment se réduit à que en apparence non si je dis je sais jouer du piano ça signifie certainement que je sais tout un ensemble d'autres choses si je sais jouer du piano certainement ça signifie que je sais mettre mes mains sur les touches que je sais appuyer sur la pédale que je sais mouvoir mes doigts pour jouer fur et lise c'est sûr que si je sais jouer du piano ça implique tous ces savoirs pratiques là vous voyez tout ce que j'ai mis au début dans ma liste c'est un savoir pratique qui est celui de jouer du piano qui se décompose en un ensemble de savoirs pratiques de même si vous voulez savoir conduire une voiture c'est savoir tourner le volant savoir appuyer sur les pédales savoir freiner bon ça se décompose en un ensemble de sous de sous capacités mais est-ce que savoir jouer du piano ça correspond à une liste de savoirs propositionnels est-ce que vous pourriez dire que quelqu'un qui sait du piano sait toutes les choses suivantes je sais que le piano a des touches noires et blanches je sais que si on appuie sur une touche ça fait un son je sais qu'il y a des sons aigus et d'autres graves je sais que le mi se trouve ici je sais que le piano est un instrument de musique certes si vous savez jouer du piano vous savez toutes ces choses là mais ça paraît ridicule de dire que quelqu'un qui sait toutes ces choses là sait jouer du piano autrement dit il est sûr qu'un savoir pratique se décompose en un ensemble d'autres savoirs pratiques par exemple savoir courir un marathon c'est savoir pas mal de choses c'est déjà savoir comment mettre une jambe devant l'autre mais c'est aussi savoir comment retenir son souffle comment s'entraîner et ainsi de suite donc il y a plein de savoirs pratiques que ça implique mais est-ce que savoir courir un marathon ça implique qu'on sait toute une liste de propositions non parce que ça voudrait dire à ce moment là que le savoir pratique se réduit à du savoir théorique il suffirait à ce moment là de rester dans sa chambre d'ouvrir des encyclopédies d'apprendre par exemple que le piano a des touches noires et blanches et on pourrait rester on pourrait rester assis tranquillement dans son fauteuil sans jamais avoir joué du piano comme disait Hegel ce serait comme de vouloir apprendre à nager sans jamais aller dans l'eau et donc effectivement il y a des cas dans lesquels vous apprenez on peut apprendre une certaine pratique bon par exemple il y avait je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui mais à une époque pour apprendre à nager il suffisait de mettre un enfant sur une chaise ou sur une table et puis lui dire de faire les mouvements de la brasse quand il est couché sur la table mais il est sûr que même si vous savez faire toutes ces choses là vous ne saurez pas nager et à fortiori vous ne saurez pas si vous savez tout un ensemble de propositions donc là le rapport entre les deux est extrêmement complexe comme vous pouvez le voir je reviens à nouveau encore à d'autres variétés de savoirs que je mentionnais tout à l'heure le savoir que par rapport au savoir qui le savoir où ou le savoir plus une certaine sorte de question comme vous pouvez remarquer dans tous ces cas on peut prendre la proposition complétive par exemple savoir qui est Hugo Chavez on peut prendre la proposition puis mettre un point d'interrogation c'est-à-dire savoir qui je peux vous poser la question qui est Hugo Chavez et puis vous répondez je sais qui est Hugo Chavez ou bien où trouver un restaurant vous me répondez je sais où trouver un restaurant donc quand je dis je sais que Tegucigalpa est au Honduras je sais qui est Hugo Chavez je sais où trouver un restaurant ouvert le samedi à Genève pas facile je sais quand allumer la mèche du bâton de dynamite je sais pourquoi elle a manqué son bus je sais combien pas d'argent mais d'argent j'ai dans ma poche dans toutes ces attributions de savoir c'est une certaine sorte c'est une réponse à une certaine sorte de question ça c'est très intéressant parce que dans le quand on va lire Platon dans le thé et tête la semaine prochaine on s'aperçoit en réalité que Socrate quand il pose le problème du savoir est toujours en train de répondre à des questions quel est l'oiseau qui attend de couleur sur son plumage savoir c'est savoir répondre à des questions au sens naturel alors ça peut être la question que qu'est-ce qu'un pigeon je sais je sais je sais je sais qu'un pigeon est un oiseau commun ou qui quand commun donc savoir c'est un certain ensemble de réponses à des questions savoir qui essayons de regarder un peu plus près savoir qui savoir qui est Hugo Chavez certainement comme je le disais tout à l'heure ça se décompose dans des savoirs propositionnels savoir qui est Hugo Chavez tout comme savoir qui est Nicolas Sarkozy c'est savoir que Hugo Chavez est un homme politique c'est savoir qu'il est vénézuélien vous pouvez pas dire vous pouvez pas dire je sais qui est Hugo Chavez mais je ne sais pas qu'il est vénézuélien vous me direz mais il se fiche de moi qu'il est radical enfin au sens politique du terme mais c'est certain que c'est aussi savoir comment le reconnaître c'est aussi avoir une certaine aptitude pratique à reconnaître Hugo Chavez en l'occurrence à le reconnaître dans certaines sortes d'habillements d'ailleurs il est pratiquement toujours habillé en rouge sauf lorsqu'il met son uniforme de l'armée là c'est parce que il vient d'être de se faire d'avoir un référendum j'ai pris ça comme des gens je ne suis pas particulièrement occupé par Hugo Chavez habituellement bon alors je sais qui est Hugo Chavez et je connais Hugo Chavez est-ce que c'est équivalent comme je le disais tout à l'heure non je connais Paris ça implique certainement que je sais où me diriger dans Paris mais si je dis je sais où me diriger dans Paris ça signifie pas nécessairement que je connais Paris il y a des villes dans lesquelles on sait très bien on sait très bien se diriger mais en même temps qu'on connaît pas peut-être que connaître une ville c'est savoir autre chose que simplement connaître les rues je sais comment faire des crêpes Suzette mais vous pouvez pas dire je connais les crêpes Suzette donc on voit bien que on peut dire je connais les crêpes Suzette mais à ce moment là ça ne veut pas dire je sais comment faire les crêpes Suzette justement si vous dites je connais les crêpes Suzette ça veut dire simplement vous savez au fait est-ce que vous savez ce que sont les crêpes Suzette non c'est une crêpe sur laquelle on met du sucre caramélisé voilà c'est une certaine sorte de recette alors là je viens de vous dire je viens de vous dire ce qui vous permet de savoir que les crêpes Suzette sont des crêpes caramélisées mais ça ne veut pas dire que vous savez comment faire les crêpes Suzette parce qu'effectivement ils font un petit peu de technique pour faire les crêpes Suzette rassurez-vous je ne sais pas donc est-ce que ça ce sont je reprends à nouveau ma question est-ce que c'est est-ce que le savoir comment est un composé d'autres savoirs ou bien est-ce que c'est un savoir distinctif et ça c'est une grosse question philosophique très importante sur laquelle il y a vraiment une littérature très abondante est-ce que le savoir-faire est une forme de savoir distincte du savoir théorique du savoir propositionnel et lequel est lequel est premier lequel est premier bon il est certain que ce que j'attends de mon plombier c'est qu'il ait un savoir-faire si j'appelle mon plombier je voudrais qu'il répare mes tuyaux mais si j'appelle mon plombier puis qu'il arrive et qu'il me donne une encyclopédie et qu'il me dit oui voilà monsieur il y a toutes sortes de tuyaux il y en a des gros des petits il y en a des minces il y en a des légers il y en a des lourds c'est pas ça que j'attends de mon plombier j'attends de mon plombier évidemment un savoir-faire et en gros ça veut dire savoir comment réparer les tuyaux alors maintenant nous arrivons dans un point qui est tout à fait important à propos de la notion de savoir qui est la relation entre parce que pour le moment j'ai simplement donné des espèces d'exemples d'attribution de savoir maintenant je rentre un peu plus profondément dans la logique du mot savoir et je regarde certaines implications courantes il semble que l'implication la plus ordinaire la plus banale qu'on puisse avoir c'est le fait que si vous savez que P alors donc à partir de maintenant je vais utiliser P pour représenter la proposition qui est l'objet du savoir donc je laisse de côté la connaissance d'objet ou la connaissance comment je me concentre sur le savoir propositionnel il semble que savoir que P cela implique que P autrement dit si vous savez que Paris est une grande ville alors Paris est une grande ville autrement dit tout ce que vous savez est par définition vrai vous ne pouvez pas dire je sais que Paris est une grande ville mais ça n'est pas une grande ville vous ne pouvez pas dire je sais que Paris est une grande ville mais c'est faux donc si je sais que Londres est belle alors Londres est belle je vois que Londres est pluvieuse donc Londres est pluvieuse J'entends que le camion est arrivé, le camion est arrivé. Je sens que le camembert est à point, donc le camembert est à point. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas que le verbe savoir qui autorise à inférer la vérité de la proposition qui est l'objet de l'acte mental. Quand je vois que Londres est pluvieuse, ça implique que Londres est pluvieuse. Si je dis que je vois que Londres est pluvieuse, mais Londres n'est pas pluvieuse, c'est extrêmement curieux de dire ça. Ça veut dire à ce moment-là que je n'ai pas vraiment une vraie vision. J'ai plutôt une hallucination. J'ai cru voir. Et si vous avez vraiment vu, alors ce que vous avez vu existe. Donc Londres est pluvieuse. J'entends que le camion est arrivé, donc le camion est arrivé. Ça n'a pas de sens de dire j'entends que le camion est arrivé, mais il n'est pas arrivé. Bon, là, vous serez en droit de me dire, tu as cru entendre. Comme tout à l'heure, je prenais cet exemple. Donc, il y a cette caractéristique générale qui est que le verbe savoir, il y a un certain nombre, comme vous pouvez le constater, de verbes de perception, sont des verbes qui impliquent la vérité. Pas tous. Maintenant, comparez avec le verbe croire. Si je crois que Londres est belle, alors Londres est belle. Là, ça ne va pas. Je ne peux pas dire, si je crois que Londres est belle, Londres est belle. La croyance n'implique pas la vérité de ce qu'on croit. Je suppute que Londres est pluvieuse. Si vous voulez que je n'y sois jamais allé, je lis des... Je suppute que Londres est pluvieuse. Je conjecture que Londres est pluvieuse. Ça n'implique pas que Londres l'est. J'espère que le camion est arrivé. Ça ne signifie pas qu'il est arrivé. Je conjecture que le camembert est à point. Là non plus, ça n'implique pas que le camembert est à point. Donc, ces verbes-là n'ont pas la même caractéristique que les verbes de perception. Comme vous pouvez constater, les verbes de perception et le verbe savoir impliquent tous la vérité de la proposition qui est crue, alors que les verbes de croyance, de conjecture, d'espoir indiquent une autre attitude mentale. Ça paraît assez du sens commun. Et ça, on l'appelle la factivité du savoir. La factivité du savoir, la factivité de la connaissance. La factivité du savoir, c'est le fait que savoir que paix implique paix. Savoir que paix implique que paix est vrai. Ou ça implique que c'est un fait. Comment on dit ? Si je sais que Hugo Chavez est vénézuélien, alors ça implique que c'est un fait que Hugo Chavez est vénézuélien. Si je dis « je sais que paix », je peux aussi dire « c'est un fait que paix ». Mais évidemment, bien sûr, l'inverse n'est pas vrai parce que c'est pas parce que c'est un fait que paix que vous savez que paix. Par exemple, ça peut être un fait que votre compte en banque est vide, mais vous ne le savez pas nécessairement. Donc ça, c'est la factivité. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a tous ces verbes qui désignent des activités épistémiques, telles que croire, conjecturer, supposer, imaginer, voir, sentir, entendre. Tous ces verbes-là font partie de l'épistémologie, parce que ce sont des verbes qui désignent des attitudes qui visent à savoir quelque chose, mais ils ne rapportent pas tous le savoir. Certains de ces verbes, comme je viens de le dire, sont factifs, comme savoir, comme entendre, comme voir, comme percevoir, mais d'autres ne le sont pas, comme croire, comme supputer, comme conjecturer, comme espérer, comme souhaiter. Il est évident, par exemple, que si je souhaite que l'Europe se fasse, ça ne signifie pas que l'Europe va se faire. Donc, si on généralise, la factivité, c'est la chose suivante. On va appeler les verbes épistémiques des verbes d'attitude propositionnelle. On a déjà vu cette notion dans le cours sur la philosophie de l'esprit, c'est-à-dire des attitudes propositionnelles telles que croire, telles que douter, ainsi de suite. Et on va dire qu'un verbe factif, un verbe d'attitude phi, est factif lorsque, comme je viens de le dire, la condition que j'ai ici écrite, x est le sujet et phi est le verbe, x phi que p implique p ou implique que p est vrai. Et un verbe est non factif si ça n'est pas le cas, que si x phi que p, p. Par exemple, croire n'est pas factif, parce que si je dis je crois que Hitler est encore vivant, eh bien, ça n'implique pas que Hitler soit encore vivant. Et si je dis je le sais, parce que je l'ai vu dans sa prison, eh bien, à ce moment-là, bon alors, les états mentaux factifs, on peut s'exprimer de cette manière-là, un tout petit peu plus technique, en disant qu'un opérateur d'état mental factif, un opérateur phi est factif, si vous pouvez inférer a de s phi que a. Et c'est vrai de savoir, d'entendre, de voir, de sentir, de réaliser. Par exemple, si je dis je réalise que Laetitia Casta est riche, c'est un verbe factif, parce que je ne peux pas dire je réalise que Laetitia Casta est riche, mais elle ne l'est pas. Ou c'est marginalement bizarre de dire ça. En revanche, si je dis j'espère que la personne que j'épouse est riche, ça ne signifie pas nécessairement qu'elle l'est. Et encore moins si je dis désirer ou souhaiter. Le test que je viens d'utiliser est simplement le fait que si vous prenez la proposition et que vous faites une conjonction en mettant une virgule, vous dites je sais que la pluie tombe, mais la pluie ne tombe pas, vous voyez bien que ça ne peut pas se dire, c'est pour ça que je mets une étoile. Vous dites je vois que Kevin est là, mais il n'est pas là. Si je vois qu'il est là, il est là. Ou alors il faut dire j'ai l'hallucination que Kevin est là. Mais ce n'est pas le cas avec croire. Alors il y a quelque chose, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est évidemment une observation extrêmement importante et extrêmement intéressante. J.E. Moore a fait remarquer que la phrase 4 est très bizarre. « Je crois qu'il pleut, mais il ne pleut pas. » Alors ça, ça ne va pas du tout. L'observation que je viens de faire, c'est qu'on ne peut pas dire je sais que paie, mais non paie. En revanche, vous pouvez dire je crois que paie, mais non paie. Mais vous ne pouvez pas dire apparemment, je crois qu'il pleut, mais il ne pleut pas. Alors ça, c'est un fait très intéressant. Je ne vais pas expliquer pourquoi c'est le cas. Ça peut être laissé comme un exercice ou quelque chose. Si vous avez des insomnies cette nuit, par exemple, demandez-vous pourquoi cette phrase est bizarre. Et bon, c'est le paradoxe de Moore. Je veux simplement remarquer juste un petit truc. C'est que mettez cette phrase à la troisième personne au lieu de la mettre à la première personne. « Je crois qu'il pleut, mais il ne pleut pas. » Ça, c'est bizarre. Et maintenant, supposer que je dise « il croit qu'il pleut, mais il ne pleut pas. » Là, il n'y a absolument aucun problème. « Sarkozy croit qu'il pleut, mais il ne pleut pas. » Aucun problème. Donc je peux très bien prononcer cette phrase à la troisième personne sans que ça soit bizarre. Mais dès que je la mets à la première personne, la bizarrerie revient. Donc c'est intéressant. On peut le dire également au passé. « Je croyais qu'il y avait 50 francs dans ma poche, mais je viens de découvrir que non. » Voilà. Ça, aucun problème. Mais quand vous l'êtes au... Alors ça signifie en fait, ça signifie quoi ? Ça signifie que quand vous êtes au présent et à la première personne, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez ce que sont vos états mentaux. Ça rejoint le thème dont je parlais le semestre précédent, le caractère, si vous voulez, de savoir immédiate, subjectif. Par exemple, je ne peux pas dire... Si je dis « j'ai mal aux dents, mais je ne crois pas que j'ai mal aux dents », ça ne marche pas non plus. Parce que forcément, si vous dites « j'ai mal aux dents », vous savez que vous avez mal aux dents. Alors, je reviens quand même. Ça, c'est quelque chose sur lequel Julien Duton aime beaucoup discuter, donc je ne pourrais pas le battre avec ce genre de diapositive-là. C'est le problème de savoir si la condition de factivité est nécessaire. Autrement dit, est-ce que c'est vrai dans tous les cas que savoir que paie implique que paie, ou que implique la vérité de la proposition ? Il y a pourtant des circonstances dans lesquelles on dit des choses du genre de ce que j'ai écrit là. Les gens savaient dans l'Antiquité que la Terre était plate. Évidemment, étant donné le savoir qu'ils avaient à leur époque, ils savaient que la Terre était plate, donc c'était vrai. Oui, mais c'est faux que la Terre soit plate. Donc, le verbe « savoir » n'est pas factif, puisque ici, quand on le met au passé, ça porte sur un savoir qui est révolu, un savoir qui n'est plus un savoir. Alors, c'est un peu le même problème qu'avec le paradoxe de Bourges. Quand vous mettez le savoir au passé, je savais que Laetitia Casta était Corse, et si maintenant elle a changé de nationalité et qu'elle est devenue belge, je ne le sais plus, parce que ça a cessé d'être vrai. Donc, effectivement, savoir implique toujours qu'une proposition est vraie, mais il est clair que si cette proposition cesse d'être vraie pendant que vous savez, vous ne savez plus. Par exemple, je peux très bien dire, ça, ça va nous intéresser beaucoup avec le problème de Guettier. Et supposons, par exemple, que je laisse mon portefeuille rempli de billets, de banque, sur le banc, en dehors de cette salle. Et je vous dis, pendant que je fais mon cours, je sais que mon portefeuille rempli de très gros billets et d'une grosse somme d'argent est sur le banc. Oui, je le sais, parce que je l'ai vu juste avant d'entrer et que je me souviens de l'avoir laissé sur le banc. Mais c'est pas sûr qu'il y soit toujours. Donc, je ne le sais plus. Donc, est-ce que je peux dire dans ce cas-là que je sais ? Je peux le dire parce que j'ai la conviction, parce que j'ai la justification. Mais si la proposition a cessé d'être vraie pendant que je suis en train de l'exprimer, est-ce que je sais ? Non, il semble bien qu'à partir du moment où vous m'apprenez que mon portefeuille a été dérobé, qu'il n'est plus sur le banc, il n'est plus vrai. Alors, bien sûr, pour certaines propositions qui ne changent pas de valeur de vérité dans le temps, par exemple, je sais que 2 et 2 font 4. Forcément, c'est vrai de manière éternelle. Mais on pourrait imaginer un démon qui, pendant que vous êtes en train de dire « je sais que 2 et 2 font 4 », il change les lois de la nature et les lois mathématiques. Et en fait, il ne fait que 2 et 2 font 5. À ce moment-là, je ne le sais pas. C'est ça l'argument sceptique de Descartes, l'argument du malingénie. Donc, il pourrait très bien y avoir un démon qui aurait changé la valeur de vérité des propositions. C'est sûr que si vous entrez dans ce genre de considération, le scepticisme se glisse comme le serpent dans le sein de Cléopâtre. Il y a un autre contexte sur lequel on peut dire que le savoir n'implique pas nécessairement la vérité. C'est quand vous posez une question. Quand vous posez une question, vous ne savez pas nécessairement la réponse. Les questions du genre « le saviez-vous ? » Bon, quand vous dites « le saviez-vous », vous connaissez la réponse. « Saviez-vous que Lénine n'avait que 31 dents ? » C'est ce genre de question de quiz. Mais quand on demande des choses du genre « savez-vous que le lac Léman est pollué ? » On peut très bien poser cette question dans un contexte où on sait, enfin, où il ne l'est pas. Donc, dans le cas des questions, il semble que la factivité ne marche pas. Alors, on peut peut-être s'en tirer en disant quelque chose d'un peu plus simple, qui est que peut-être que savoir n'implique pas la vérité de la proposition, mais que ça présuppose la vérité de la proposition. La notion de présupposition est plus faible. Elle dit que quelqu'un qui dit « je sais », il prétend que la proposition est vraie. Mais il ne garantit pas nécessairement que la proposition va le rester tout le temps. Par exemple, si je vous dis « je sais que mon compte en banque est bien rempli », puis bon, en fait, j'avais confié mon compte en banque à une banque célèbre suisse que je ne nommerai pas, et il y a eu la crise financière, et en fait, à mon insu, mon compte en banque n'est plus bien rempli, parce que j'ai joué en bourse et je me suis rendu pauvre moi-même. Bon, à ce moment-là, on pourrait dire que savoir implique que le sujet présuppose la vérité de sa proposition. Mais ça ne garantit peut-être pas cette vérité, s'il y a des phénomènes... Alors ça, ça va jouer un rôle très important avec les exemples de Gettier que nous analyserons plus tard. Et encore une autre remarque que je voulais faire, excusez-moi, c'est un petit peu rhapsodique comme cours. Je ne pourrais pas dire toutes les choses que je voulais dire là-dessus. Est-ce que vous pouvez... Il y a encore une autre question qui est intéressante, c'est, est-ce que vous pouvez savoir plus ou moins quelque chose ? Apparemment pas. Supposez que vous disiez, savez-vous que Genève est en Suisse ? Puis que je vous réponde, plus ou moins. Est-ce que vraiment, on peut dire qu'on sait quelque chose dans ces circonstances ? Non, ça ne va pas. On ne peut pas savoir plus ou moins. C'est comme le mariage. Je peux dire, vous êtes mariés, plus ou moins. Savez-vous qui a écrit l'hécatilinaire, plus ou moins ? Évidemment, on voit ce que la personne peut vouloir dire. Quelquefois, on dit ça avec le sens de, je ne sais pas qui c'est maintenant, mais si je cherchais un peu dans ma mémoire, je pourrais l'identifier. Bon, donc je ne sais pas très bien si c'est Cicéron, ou si c'est Tite-Live, ou si c'est Horace, ou si c'est Virgile qui a écrit l'hécatilinaire. Mais bon, si je cherche, si je trouve la méthode, je pourrais le savoir. À ce moment-là, je dis plus ou moins. Ça signifie à ce moment-là que j'ai des... À ce moment-là, ça ne veut pas vraiment dire savoir. Ça veut dire que j'ai des conjectures. Ça veut dire que je fais des hypothèses. Je me dis que ça peut être Cicéron, ça peut être Tite-Live. C'est sûr que ce n'est pas Quinte-Curse, ni Martial, ni Thibule, qui a écrit l'hécatilinaire. Bon. En revanche, notez qu'avec le savoir comment, vous avez le droit de faire de la gradation. Les linguistes parlent de verbes qui ont du grading, des degrés. Savez-vous comment nager ? Savez-vous nager ? Plus ou moins ? Là, ça marche. Là, il n'y a pas de problème avec savoir comment. Vous ne pouvez pas dire... Connaissez-vous Paris ? Alors, attendez. Si, là, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Connaissez-vous Paris ? Plus ou moins ? Ça indique qu'il y a une relation entre connaître la ville et avoir un savoir comment. Mais si vous dites... Savez-vous que deux et deux font quatre ? Et vous me dites... Plus ou moins ? Ça paraît bizarre de dire ça. En revanche, avec le savoir comment, ça marche. Maintenant, c'est très intéressant de comparer à nous avec croire. Parce que croire implique des degrés. Vous pouvez croire plus ou moins quelque chose. Vous pouvez croire quelque chose avec un plus ou moins grand degré. Vous pouvez dire, je crois plus ou moins que la crise va cesser. Vous pouvez dire, je crois peu à la fin de la crise. Je crois fermement que ça va s'arranger. Je crois très peu en ces chances. Je doute fort de ces chances. Tous ces verbes-là, il y a des degrés. Mais savoir n'en a pas. Donc, tout ça est intéressant à noter. Bon, maintenant, venons-en à la relation entre savoir et croire. Là, c'est encore un petit peu plus difficile dans la logique, mais peut-être... Est-ce que j'aurai le temps de donner ça ? Non, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser poser des questions si vous en avez. J'examinerai les autres points en relation avec le thééthète. Y a-t-il des questions ? Non ? Est-ce que j'ai dit des choses triviales ? Est-ce que j'ai dit des choses mystérieuses ? Bon, il nous reste encore maintenant à examiner quelles sont les relations entre savoir et croire. Et ce à quoi je veux en venir dans toute cette affaire, c'est à la question de la définition de la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que savoir contient la notion de croyance ? Est-ce que savoir contient la notion de vérité ? Oui, en un certain sens du mot contenir, on a déjà vu que savoir implique la vérité de la chose qui est crue. La vérité de la chose qui est crue. Mais est-ce que savoir implique qu'on croit quelque chose ? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Et quelles sont les relations entre le savoir, la croyance, et puis là, une autre notion que l'on va appeler la justification ? Par exemple, est-ce que vous pouvez dire des choses du genre « Je sais que Carla aime Nicolas, mais je n'ai aucune raison de l'affirmer ? » On voit très bien comment est-ce qu'on peut dire ça. Donc savoir, ça implique le savoir pourquoi. Il semble bien qu'on puisse donner, qu'il faille que ça implique de savoir donner une explication. On voit que savoir n'implique pas savoir comment. Par exemple, si je sais que 2 et 2 font 4, je peux très bien... Ce n'est pas un savoir pratique, c'est un savoir théorique. Mais c'est certain qu'il semble bien que si je sais quelque chose mais que je ne peux pas donner l'explication, je ne le sais pas. Donc, c'est toutes ces relations qu'il faut examiner. Alors, elles sont examinées dans le T et T. Alors, je vais... Pour la semaine prochaine, bon, je ne veux pas vous imposer un marathon de lecture, mais enfin, ce serait bien si vous pouviez lire, ou relire, je l'espère, des parties substantielles du T et T de Platon et particulièrement la deuxième partie du dialogue. Je ne parle pas de la première partie, mais je parle de la deuxième partie du dialogue. Dans le T et Tête, Platon donne trois définitions successives du savoir. Il commence par dire le savoir, c'est la sensation. Deuxièmement, il dit le savoir, c'est la croyance vraie ou l'opinion vraie. Et troisièmement, il dit c'est l'opinion vraie pourvu de ce qu'il appelle une raison, un logos, mais que nous traduisons par une explication, une raison, un pourquoi. Et il termine par la définition qui dit que savoir, c'est avoir une croyance vraie accompagnée d'un pourquoi, mais il ne se contente pas de cette définition-là. Alors, je voudrais vous rappeler les grands traits de la définition du T et T de Platon. Je ne pourrais pas, malheureusement, évidemment, m'étendre beaucoup, mais c'est pas mal de relire ça avant d'en venir. Et comme on va le voir, Platon, en fait, soulève ces diverses questions, peut-être pas sous la forme exactement où je l'ai fait, mais il les approche de façon à peu près similaire. Je signale aussi, il y a un très bon article, mais c'est en anglais, dans une encyclopédie internet sur le T et T de Platon et les différentes définitions du savoir. Et vous pouvez lire cette traduction-là, mais elle a une définition, elle donne une traduction un peu bizarre du mot logos. Michel Narci traduit le savoir, c'est l'opinion vraie avec une définition. Il traduit logos par définition. Ça peut vouloir dire aussi définition. Moi, je préfère dire c'est une opinion vraie avec une raison ou une justification. Bon, je m'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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